Shalom, Shalom, Shalom Aleykoulam, Bezerat Hashem Tzorim Tovim, Bezerat Hashem, on est Erem Shabbat Kodesh Un petit chiour qui a été acheté par Mademoiselle Yaël Panké Bezerat Hashem qui fête ses 5 ans d'Alias Donc on lui dit Mazatov, Aouk HaShem, une bonne décision qu'elle a faite On lui souhaite une refouage chez l'Ema On lui souhaite Bezerat Hashem, une parna sa tova Un zivouk Tov, une réussite dans tout ce qu'elle entreprend Bezerat Hashem El Toulam Yisrael, bien sûr Alors on m'a demandé un yunishmat pour Moshe Ben Miriam Et que Bezerat Hashem Bien évidemment, une bonne bonne santé pour le Rav Tuitu Pour tous nos malades comme on le sait Et aussi pour mon père Bezerat Hashem Fredj Ben Hachem Allez, on fait un petit cours Bezerat Hashem Très très court, de 20 minutes à peu près 20-25 minutes parce que c'est Shabbat et tout le monde est pressé Moi y compris, quand le miguet va faire Aider à la maison parce que c'est une misva d'aider sa femme à la maison Bezerat Hashem Donc on revient un petit peu sur la prochaine de la semaine Hier on a parlé un petit peu de la Emouna Qu'on devait avoir Et la Emouna on peut la voir à travers On l'a dit hier Tout simplement quand on a beaucoup d'humilité C'est ce qu'on a vu hier Aujourd'hui on va essayer de parler sur une chose Au nom du Baal Shem Tov Des enseignements qui sont très très profonds Très simples mais en même temps très profonds Pour dire Bémet que la Torah en vérité Ce n'est pas un livre d'histoire La Torah c'est Bémet quelque chose qui vient nous enseigner D'Echagav On revient le livre de Bereshit Comme vous le savez tous C'est la dernière paracha de Bereshit Et le livre de Bereshit on a l'habitude de l'appeler le Sefer Ha'avot Pourquoi on l'appelle le Sefer Ha'avot ? De la même manière que dans la Torah La Torah orale on a On a les Pirkei Ha'avot D'accord ? Donc qui sont des enseignements De nos pères pour nous aider Un petit peu à nous éduquer Là aussi notre Sefer Ha'avot Comment Avra, Mitzrak, Yaakov, Yosef et tous les tzadikis Ils se sont comportés Pour nous donner à nous Bézat Ha'avot Une possibilité De bien pouvoir S'autogérer dans notre vie de tous les jours En tant que juif Bézat Ha'avot Donc on prend le premier passouk Donc Yaakov il a vécu en Eretz Mitzray Donc il a vécu là-bas Donc 17 années Et ce fut ces années-là De sa vie Donc 147 ans Très bien Le Malachat Ha'avot Il pose la question Qu'on s'est posée un petit peu hier Sur laquelle on n'a pas spécialement répondu Donc on va répondre aujourd'hui Pourquoi c'est marqué Va-yi-hi Yaakov ? Pourquoi ce n'est pas marqué Va-yi-yi ? On sait très bien Qu'en règle générale Les psoquines Tout le monde Commencent toujours par Ou Va-yi-yi Ou Vé-ya Pourquoi là Ça commence par Va-yi-hi ? Regarde pour ceux qui ne savent pas En général Quand on commence par Un passouk Quel qu'il soit Dans tout le Tanakh On commence par Va-yi-ya C'est une connotation Plutôt positive Va-yi-ya C'est-à-dire que Va-yi-ya Il va se passer Deux choses de bien Qui va se passer Quand c'est Va-yi En règle générale C'est une chose Qui est plutôt négative Qui va se passer D'ailleurs le mot Va-yi En yiddish Va-yi-yi-yi-yi C'est un malheur Or on va voir Que dans la vie De Yaakov A chaque fois De toutes les parachutes Qu'on a pu voir On a eu Va-yi-gache On a eu Va-yi-ytse Va-yi-yash Là on a Va-yi-chi Et d'autres comme ça Pourquoi ? Si vous regardez bien Il y a une connotation De va-yi Le va-yi ici C'est une notion de Entre guillemets On l'a dit De malheur Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les Kham nous diront que Bémet, Yaakov Vedou, toute sa vie durant, il a eu beaucoup d'épreuves. Et c'est par rapport à ces épreuves-là que justement il a été choisi, c'est parce que non seulement il a eu des épreuves, mais en plus de ça, il a su les surmonter et aller dans le Kibou Nachem. C'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on vient un petit peu dans des épreuves qui sont difficiles un petit peu chez chacun d'entre nous, et on va essayer de voir finalement ces épreuves, à quoi elles servent, et comment on peut, mes Hachem, bien les gérer. Alors, une question qui m'a été posée, comment on va leur apprendre tout ? Baruch HaShem, j'ai eu des nouvelles par ça sur son épouse, il va très bien, il a passé une très très bonne nuit, il se rétablit, Baruch HaShem, de mieux en mieux, encore fatigué, ce qui est normal, mais ça va de mieux en mieux, Baruch HaShem. Alors, on continue. Chorim à Baruch HaShem Tov. M'adoua la Torah, kadva velashon et va yechi Yaakov, ve loka kadva va yi Yaakov. A tirout, c'est Baruch HaShem Tov, ou hine, si vedora acharon, a malé tzaro qui sourit, ve tardot, tzumot, ve chanvrim ve galim, chovo panasa ve chule ve chule. M'ad, M'ad, il nous dit ici comme ça, pourquoi est-ce que la paracha du s'livre, de Baruch HaShem, comme je le dis, qui s'appelle le Sefer Avot, le livre des pères, pourquoi justement il se termine comme ça par un va yi Yaakov ? Pour te dire qu'en vérité, c'est une paracha où il y a beaucoup de difficultés. Et cette paracha-là va donner des cojottes, des forces, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en vérité, on voit que Yaakov, Bémet, il a vécu, il a vécu l'invente de son fils, il a cru que son fils, il était mort, on lui a demandé de, il a voulu une femme, on lui a dit une autre femme, il a été avec un beau-père qui plus que Rama, et qui l'a roulé depuis plusieurs fois, pendant 20 ans, il s'est fait rouler dans son salaire, etc. Il a passé des, il y a eu un frère qui a voulu le tuer, bon, tout le monde connaît l'histoire de Yaakov. Et malgré tout, on voit qu'au final, il arrive, Béchalva, avec tous ses enfants qui sont réunis, avec son fils Yosef, qui est un grand sadique, qui est un grand, tout simplement, de ce monde-là. On voit qu'il finit bien, M.K. Donc, on mettez tout ça pour nous dire que quoi ? Les Chavs nous expliquent, B'al-Shanthus nous expliquent que Yaakov, ici, il va donner une leçon pour tout l'armée Israël, les dorés d'orot. Qui, aujourd'hui, peut dire qu'il n'a pas des épreuves, il n'a pas, comme il dit ici, des tsarodans, les chavots. Qui n'a pas de chavots ? Les chavots, c'est des dettes. Qui n'a pas de dettes aujourd'hui ? Qui n'a pas de problème avec l'éducation de ses enfants ? Qui n'a pas de problème de Shalom Bayt ? Qui n'a pas de problème de Parnassah ? Qui n'a pas de problème de santé ? Qui n'a pas de problème des fois, tout a tout cumulé ? Qui n'a pas tout ça ? On voit que B'al-Ukhrachem, ce n'est pas ce qui manque. Et pourtant, en plus, c'est vrai que dans les dernières générations, ça va encore s'accumuler. On le voit. Avec tout ce qu'on a déjà sur la tête, qu'est-ce qu'on nous rajoute en plus ? Allez, le Corona en plus. Même ceux qui travaillaient difficilement, qui avaient un petit ESSEC, une petite entreprise personnelle, qui vivotaient un petit peu, bam, le Corona, ça a totalement éclaté. Et malgré tout, on dit qu'on doit, B'al-Ukhrachem, lever les yeux au ciel et se renforcer. Celui maintenant, comme on a commencé, on continue un petit peu ce qu'on a dit hier, qui est B'emmède, qui a la véritable Yirat HaShem, la vraie crainte de la Kadosh Baruch Hu, un véritable amour de la Kadosh Baruch Hu, que B'emmède, il sait, comme on l'a dit hier, je ne sais pas si on l'a dit hier, mais qu'il sait que tout vient, les Ma'an HaShem, que tout vient de la Kadosh Baruch Hu. Alors B'emmède, il n'a pas de très besoin à faire, il n'a pas de compte à faire, parce qu'il sait ce qu'il fait, ça colle à Tova. Tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et si tu sais que c'est pour le bien, pourquoi tu t'en fais ? Comme il dit, il aura avec quelqu'un, il dit souvent dans ses choux rimes, il dit à Kadosh Baruch Hu, il réfléchit, et il donne à manger à une petite fourmi insignifiante qui se trouve en dessous de la terre. Il va donner à manger à un éléphant qui mange des tonnes de nourriture par an, il mange des tonnes de nourriture, un crocodile pareil, un requin, prenez n'importe quel animal du monde, il est nourri par qui ? Et tu crois que toi, en tant que juif, en tant que béni-Israël, en tant que fils d'Hashlem, tu ne vas pas recevoir ce qui t'est dû ? Est-ce qu'on peut imaginer un truc pareil ? Il va s'inquiéter que le petit chat du coin, en tout cas chez nous, ce n'est pas des chats, c'est des tirs qu'on a, ils sont tellement gros, tellement ils mangent, ils sont dans la rue, ils manquent de rien. Tu crois que le petit chaton qui est à Kadosh Baruch Hu, il a pitié de lui, il lui donne à manger, à travers les poubelles ou n'importe quoi, ou celui qui est dans la jungle, il a de quoi manger, celui qui est dans l'eau, dans les airs, où qu'il soit, il donne à manger de la nourriture, il ne va pas donner de la nourriture à toi en tant que fils. Si maintenant, tu as compris ça, si tu as compris que les Attachem à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'ils te donnent, c'est pour toi, et s'ils ne te le donnent pas aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir aujourd'hui. Parce que s'ils te le donnent aujourd'hui, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Le Rav Gal Khoen, je le cite encore aujourd'hui, il disait comme ça c'est le Rav Gal Khoen qui parle. Ceux qui ne connaît pas le Rav Gal Khoen, c'est un des Rav Gal Khoen aujourd'hui qui ramène le plus de monde à la tchouva. Blayinara, une grande force, une belle éloquence, une belle élocution, Blayinara, une belle Torah, le Torah de Vivi, et il dit comme ça, quand j'ai commencé à donner mes shiouris, il habita à l'époque à Medébrak, il allait ce qu'il Yerushalayim, ce qu'il y a Ertzelia, et des fois il avait deux personnes ici, trois personnes par là, trois personnes par là, et des fois trois personnes comme il disait en même en rigolant, il y en a un qui est en retard, un qui s'endort, et l'autre il a compris la moitié. Et lui, il donne la Torah, par Yosef, c'est un Roshiva, une grosse Torah, et il vient pour quoi ? Il me sort le shiouris pour trois personnes. Des fois il lève les yeux aussi et il dit « Rivano Shalom ». Quand même, j'ai pris ma voiture, j'ai pris mon naissance, j'ai pris ma fatigue, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, j'ai tout laissé pour me donner un shiouris, et tu me donnes le shiouris que de trois personnes. Des fois il avait un petit peu le... Parfait, j'ai dit « Attends, quand même, je mérite plus que trois personnes, c'est pas ça, de toute façon qu'on se comprenne bien. » Je veux dire, c'est trois personnes quand même. Deux-moi, au moins le shiouris, quand je viens, il y a 20 personnes, zikou yara bib, que moi j'ai au moins donné un mérite à 20 personnes et pas que trois. Deux-moi ce mérite-là au moins. Il a dit « Un jour j'ai compris, avec le temps, et à force de donner des shiouris, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le Rav Gal Koyen, moi-même qui suis allé souvent dans ces shiouris, avant le corona bien sûr, on était 300, 400, des fois 500 dans la salle, minimum. On parle du même Rav Gal Koyen qui a quelques années, deux-trois années avant, il avait peut-être deux-trois personnes chez lui, et là, au Hachem, il arrive à quoi ? 200, 300, 400, 500 personnes qui viennent écouter. Filles, garçons, jeunes, moins jeunes, religieux, pas religieux du tout, boucles d'oreilles, kakoua, comme on appelle kakoua, tatouage, etc., queue de cheval. Des gens, tu te dis, mais ma kakoua, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ces gens ? La Torah, comme elle est donnée avec amour, la Torah, quand elle est donnée avec le sourire, la Torah, elle est donnée pour faire une vie, une Torah de vie, exactement comme le Rav Tuitu, c'est une Torah, derrière, il appelle ça Torah Trey, il n'a pas appelé son Irgun, c'est un Torah Trey, parce qu'il disait toujours, il dit, il faut que tu enseignes une Torah de vie. Quand tu donnes un cours de Torah, il faut que les gens, quand ils sortent de ce cours de Torah, ils aient senti qu'ils ont évolué, pas simplement dire Géinam, parce que ça, tout le monde connaît, le Géinam, tout le monde sait qu'il existe, les Tzaroth, tout le monde sait que ça existe, on n'a pas besoin d'en avoir plus sur la tête pour le savoir, on le sait déjà, mais Mésar Tachem, de vivre la Torah, pour la vivre pleinement, pour grandir, pour avoir le sourire au visage, quand un religieux qui a une grande banane comme ça, avec un grand sourire et tu vois qu'il vit, il est heureux, dans sa vie de tous les jours, tu as envie d'être religieux, mais quand tu vois un religieux qui a la tête d'une tête de porte de prison, de Tchaber, du matin au soir, tu ne vas pas cesser d'être religieux, laisse-moi tranquille, laisse-moi sur ma plage tranquille avec mes amis, ou dans un mois d'un, au moins je rigole, je kiffe avec mes amis, mais dans Tachem, qu'on arrive à sortir de ça, mais quand tu es de Tzaroth, et tu te dis, même si tu es religieux, encore une fois, une kippa, ça coûte, allez, une kippa comme ça, ça coûte 3, 5 shekels, j'ai mis deux mois pour avoir une dent comme la mienne, donc tout ça, ce n'est plus de l'attirail, mais quand dans ton cœur, tu sais que Kachboukou, il est là, et que Bémet, quand tu vis ta Torah, quand Bémet, ta Torah, tu la vis pleinement, elle est en toi, elle est ancrée en toi, alors même quand tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de Shalom Bayit, de ce que tu veux, tu sais qu'en réalité, Kachboukou, qu'est-ce qu'il fait là ? Il vient t'aider à te remonter. Je te dis souvent cet exemple dans les chums, c'est Bal Shem Tov qui ramène ça. Il dit, vous savez, des fois, quand on fait des chouva, on essaie d'avancer, et on a l'impression que des fois, Kachboukou, il recule. On se rapproche de Kachboukoukou, on fait des efforts, on a l'impression que Bémet, il n'a pas trop envie de nous, il se recule. Avant, je travaillais le Shabbat, j'avais la bracha, la panassa, maintenant que j'arrête de travailler le Shabbat, qu'est-ce qu'il se passe ? Boum, j'ai des chouva que je n'ai jamais eues, le Bal Shem Tov, il donne une belle image que moi j'aime beaucoup, je ramène à chaque fois mes sourires, et encore une fois, quand je le dis, je le parle pour moi le premier pour me redonner du peps. Tu sais à quoi ça ressemble ? Ici, on a tous, j'imagine, des parents, et on a tous eu des enfants ou des petits-enfants. Et quand on a des enfants, quand ils grandissent, ils commencent un petit peu à marcher, qu'est-ce qu'on a tous envie de faire ? Ou même quand ils apprenaient à nager, on fait la même chose. On tend les bras à l'enfant pour qu'il vienne vers nous. Et l'enfant, il n'est pas très habile et il marche difficilement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que papa ou en tant que maman ? Au lieu de l'attendre du temps de les mains pour qu'ils nous tiennent les mains, qu'est-ce qu'on fait tous ? Ce fameux réflexe de faire un pas, voire deux, voire trois pas en arrière. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'en réalité, on a vu que notre fils, il arrivait à faire un, ou notre fille, il arrivait à faire un ou deux pas, on se dit, tiens, aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte qu'il fasse quatre pas ou cinq pas, et demain six, et demain 7. Pareil quand il apprend à neiger, il a réussi à faire deux, trois brasses, maintenant j'aimerais qu'il fasse aller sur cinq ou dix mètres, je veux qu'il fasse plus d'efforts. Donc qu'est-ce que je fais moi ? Je me recule. Est-ce qu'au fond, je suis mauvais ? Envahité, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Comme je sais qu'il y a un potentiel dans mon enfant, je sais qu'il peut grandir, je sais qu'il va marcher un peu plus, il va se renforcer, il va neiger mieux, etc. Donc je lui donne plus de difficulté à envahiter, pourquoi ? Pour qu'il s'émancipe dans ce qu'il est en train de faire. L'avis de B'rachem Tov lui dit la même chose avec Al-Qaushba Oku. Al-Qaushba Oku, quand on fait teshuva, il fait K'abirol, c'est pas qu'il recule. Il dit maintenant que tu as fait teshuva, tu as pris enfin un bel élan, tu te lances vers moi et je sens que tu es à fond dans le truc, alors je tends les bras mais je recule un petit peu. C'est-à-dire que je suis toujours proche de toi, si l'enfant hop, il tombe, le papa il va, vite il va le ramasser. Si l'enfant il nage, il arrive à avancer, alors on recule et on tend les bras. C'est exactement le signe de B'rachem Tov avec les hisurines. Quand il y a des hisurines, c'est exactement ce qui se passe. Quand il y a des hisurines, quand il y a des épreuves, K'abirol, il est toujours proche, bien évidemment, mais il s'éloigne un petit peu parce qu'il sait qu'il veut que tu te renforces. Parce que si tu fais teshuva et à la moindre épreuve, tu baisses les bras, alors dès qu'il y a une vraie épreuve, tu dis, allez, laisse tomber, c'est ça la Torah, c'est pas pour moi. L'équipage, je la jette, le kissou, je la jette, les titites, je les coupe, les téfilines, je les mets à la poubelle, je ne mets plus rien, je laisse tout tomber. C'est trop facile. Alors là, K'abirol, il nous aide, il y a des petites épreuves, mini, et les épreuves, elles sont là pour nous aider. À quelqu'un que le fils, Rabbi Shino Bayochaï, Rabbi Léhazara, il faisait comme ça, il demandait, il disait, elles sont bonnes pour moi, les épreuves, elles sont bonnes, je les veux. C'est-à-dire, il demande à Kachiburkou de recevoir des épreuves, c'est énorme. On dit, attends, on n'est pas au même niveau que ces sadikim-là, on ne les demande pas, on les a déjà. Et on demande juste à Kachiburkou de nous aider à pouvoir les modèles, à pouvoir se renforcer face à ces épreuves. Mais en réalité, les épreuves sont là pour nous aider, elles sont là pour nous faire grandir, elles sont là pour nous, comme on dit même en français, ce qui ne suit pas, nous renforce. D'accord ? Donc on va y aller, des défauts, tu mets un genou à terre. Mais on te demande à dire, relève-toi, relève-toi et sois plus fort. Tu n'es pas complètement à la panime, relève-toi et sois plus fort, grandis, force-toi. Et ça, c'est exactement les liens des épreuves. Donc Yachov, quand il vient, il s'est marqué là-bas va-y-hi et pas va-y-hi parce que va-y-hi, normalement on a dit c'est un lachon un peu négatif. Va-y-hi-ha-virosh dans la Megillah testère, on a dit hier va-y-hi-ha-virosh pourquoi il s'est marqué va-y-hi ? Parce que là-bas, on avait fomenté un plan pour Hachon que tu veux faire une vraie choix en un jour contre la Misele à l'époque. Donc la Megillah commence par va-y-hi et a-ha-virosh ou a-ha-virosh Pourquoi va-y-hi ? Parce que ça a annoncé quelque chose de difficile. Or ici, on ne peut pas dire va-y-hi-ha-kov. On va dire va-y-hi-hi-ha-kov de la vie pour dire ne crois pas que c'est une malédiction d'avoir des épreuves. Au contraire, c'est la vie, c'est pour te faire grandir. Juste par contre, il faut avoir le keli qui boule. Avoir le keli, le réceptacle qui fait que tu vas pouvoir te renforcer par rapport à ça. Donc il dit ici, le Baal Shem Tov, il continue. Hachon Comment tu veux maintenant qu'il aille étudier la Torah ? Le mec, il n'a pas de boulot, tu dis, tu sais quoi, mais bien étudier la Torah. Il va déjà, laisse-toi tranquille, j'ai trouvé un boulot, j'ai ma femme qui est conçue sur moi et elle a raison. Je suis en train de tourner comme un lion en cage à la maison, je n'ai pas de boulot. Tu me demandais les Torah, tu me demandais la Torah, tu fais la, qu'est-ce que tu veux que je réfléchisse ? Quelle Torah tu veux que j'ai ? Qu'est-ce que tu veux que j'aide ? Je suis, Hachem, c'est fat na tif ta en fait qu'il est la terre. Je suis en train de faire ma tifu la pitom, je pense à la banque. Oh là là, je lui dois ça. Là, j'ai vu le mec qui est rentré à la synagogue, oh là là, lui il m'a prêté de l'argent, il faut que je lui rende. Comment tu veux te concentrer ? Mais si maintenant, tu dis, ok, je sais que j'ai des Khovot, je sais que j'ai des problèmes, mais je sais surtout et avant tout qu'il y a un Boro Alam, je sais surtout et avant tout qu'il y a quelqu'un ici qui est au-dessus de nous et qui gère tout. Moi, très souvent, quand je prends dans mes exemples, j'ai dit très souvent, imaginez-vous que ce livre que j'ai ici, voilà, le livre que j'ai ici, c'est mon lot d'épreuves. Quand le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait ? Il met sur ton livre, je le mets ici, je me cache, voilà. Qu'est-ce que je vois ? Je vois mon livre. Qu'est-ce que vous voyez ? Où vous voyez mon livre ? Donc en gros, qu'est-ce que je vois ? Je ne vois qu'un problème. Le problème, il est face à moi, je ne vois qu'un livre. Donc je vois que le problème, il est en face à moi. Mais non, il dit, mets-toi mon fils, pourquoi tu fais ça ? Prends ton problème et éloigne-le, éloigne-le, éloigne-le-le-la-demain. vous me voyez toujours. J'ai mon problème, le problème, il est toujours là. Mais vous me voyez et moi, je vous vois. C'est-à-dire quoi, je vous vois ? C'est-à-dire que je vois qu'il y a un problème et je vois aussi qu'il y a des amis autour de moi. Je vois qu'il y a un rave, qu'il y a des solutions, il y a d'autres choses qui vont nous aider à nous en sortir. C'est-à-dire que quand on voit l'épreuve comme un problème et on le garde ici, alors on se lève avec l'épreuve, on se touche avec l'épreuve, on meurt avec l'épreuve et on est resté dans notre épreuve et on n'a rien gagné. L'épreuve nous a pas fait grandir, elle nous a fait, au contraire, « Iyush, on est tombé. » « Iyush total, on est tombé. » Or, à ma femme, il dit « En yush baolam klal. » Pourquoi « En yush baolam klal ? » Pour toi, il y a des vrais problèmes. Il y a bien des gens qui meurent, il y a bien des gens qui sont malades. Encore, tu n'as pas de « Iyush ». Non, parce que tu dois vivre avec. Il y a quelque chose qui veut que tu le serves dans les situations où tu es actuellement. C'est comme ça que tu dois le servir. Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il veut que tu le serves. Si tes 11 ans devaient servir Hachem que quand on a bu, mangé, on est rassasé de tout, on a la plus belle femme du monde, la plus belle des voitures, la plus belle des maisons, aucun problème de santé, tout revient dans la vie. Tous mes enfants, c'est des superblonds. Tu leur dis, « Hop, il n'a pas besoin de parler. Le gosse, il vient. » C'est trop beau, c'est trop facile. C'est sûr qu'Hachem, il est là. Mais quand tu es dans l'épreuve, tu as la difficulté et tu lèves tes yeux, « Je sais que tu es là, tu m'abandonnes pas. » Alors, tu vas plus loin. Tu as un mabat qui est différent, une vision des choses qui est totalement différente, une vision des choses qui est beaucoup plus grande. Et tu te rends compte que tu n'es pas seul. Tu te rends compte que Béhémeth, Béhémeth, tu n'es pas seul. Et c'est dans les épreuves que tu te rapproches de l'Akadosh Barogu. C'est dans l'épreuve où justement, tu te dis, « Aide-moi, sans toi, je ne peux pas m'en sortir. » Et quand tu ne vas pas l'épreuve pour terminer, parce que je ne vais pas être très long comme c'est vendredi, que Béhém, nous, on doit se battre quand on est à Yitzhara. Le Yitzhara, lui, il est là pour nous faire croire que tout va mal. Par exemple, vous savez, des fois, j'ai des gens qui me disent, « Qu'est-ce que je veux te télécaptage ? » Je ne mets déjà pas la kippe. « Qu'est-ce que je fasse Shabbat ? Je ne mange pas à kachir. Qu'est-ce que je fasse la nida ? Je vais à la plage publique. » Et moi, je lui réponds, « Habibi, quel rapport il y a entre l'un et l'autre ? » Quand je me dis, il avait 113 000 autres. Il n'y a jamais dit que les 113 000 autres, elles étaient liées les unes aux autres. Ce n'est pas parce que tu ne mets pas la kippe que tu ne l'as pas mangé kachir. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas la nida que tu ne fais pas Shabbat. Quel rapport ? Quel rapport ? Tu peux très bien... Moi, j'ai un exemple très proche de moi, d'une dame, très 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 proche de moi, pour qu'ils comprennent, d'une dame qui, quand elle s'est mariée, elle mettait des jeans serrés et le kissouille roche. Et beaucoup de gens se sont moqués pour des gens, on rigolait. Cette même dame, aujourd'hui, 25 ans après, 27 ans après le mariage, aujourd'hui, on peut l'appeler Mama Saleh pour ceux qui la connaissent. Mama Saleh, elle est couverte jusqu'ici, couverte jusqu'en bas, le kissouille roche, même quand elle dort, etc. Cette même dame, à laquelle on se moquait, tu ne vois pas, quand elle est jeune mariée, elle n'arrivait pas. Mais quel rapport ? Le fait de ne pas encore avoir la force d'enlever les jeans serrés parce que je suis une jeune fille à femme mariée et je n'ai pas encore cette cojotte-là d'enlever mon jean serré, mais par contre, j'ai sur moi les cojottes de quoi ? De pouvoir me couvrir la tête parce que je sais qu'en tant qu'homme femme juive, je dois couvrir la tête. Il a fallu six mois. Bon, clairement, vous avez compris, je parle de ma femme. Il a fallu six mois, même pas six mois. Même pas six mois, finalement, ça ne concorde pas, ça ne peut pas coller ensemble. Ce n'est pas possible. D'elle-même, elle me dit, je lui dis, écoute, je ne te mets pas la pression. Fais comme toi, tu le sens. Elle me dit, à l'époque, je n'étais pas là-bas, je n'étais pas en lumière en blanc non plus. On était réservés de choix tous les deux au Khrachem. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Non, elle m'a dit, tu sais quoi, ça ne va pas ensemble. Elle a commencé à mettre des tailleurs, puis après, des jupes un peu plus longues. Et ce que je dis, au Khrachem, c'est que des jupes beaucoup plus longues. Et ça, c'est exactement ce qu'il attend de nous. C'est qu'il ne fait pas les choses à fond. Ou je suis babassalé, ou je ne suis rien. Ça, c'est du binaire, c'est du n'importe quoi. Quand je vous croise, il dit non, c'est ni noir ni blanc. C'est que des nuances de gris. Maintenant, toi où tu te trouves, ok, c'est à toi de te chercher, c'est à toi de te trouver, c'est à toi de faire ton travail, à toi de te travailler au jour le jour. Et tu verras que je baisera ta chambre. Avec l'aide de Dieu, tu verras que tu vas grandir. Tu vas bien mettre grandir, tu vas te grandir dans ta Torah et tu verras que tu vas évoluer. Et 10 ans après, tu dis wow, comment j'étais, comment je suis devenu, mais dans le bon sens du terme. Et il continue comme ça. Mais ça, le Yitzchir va te dire, t'es en retard, tu vas te faire, reste chez toi, ils vont te regarder, t'arriver à la fin, tu vas arriver après la mida. Qu'est-ce que tu vas gagner ? N'y va pas. Pourquoi ? Pourquoi n'y va pas ? Je dis t'es en retard, parce que t'es arrivé, même mal, t'es arrivé en retard. Mais lève-toi quand même. Quand t'es arrivé au travail, tu dis ben j'y vais au travail et je suis arrivé en retard. Non, tu vas arriver en retard, tu t'es excusé, tu dis ton patron, excusez-moi, je suis arrivé en retard. Mais tu continues ta journée quand même. Ma keshav, où tu vas ? Et puis c'est pas que ça. Quand tu vas venir, à la bata knesset, ok, t'as raté la kidushah, ok, t'as raté le début, c'est vrai. Mais à la fin, t'as gagné un barichu, avant les nushabers, t'as gagné peut-être un, voire deux kadiches, t'as participé, t'as dit Amen. Vous savez qu'il dit, les Kham nous expliquent. Celui qui dit Amen, Yeh, Shemé, Rabba, de tout cœur, il peut casser 70 ans, 70 années de Xarot. Et pourquoi on dit 70 ans ? Parce que la camarade nous dit, 70 ans, c'est la vie d'un homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de faire Amen, Yeh, Shemé, Rabba, Amévorach, mais maître, mais Kavana, le Zohar nous dit, tout simplement, tu peux avoir annulé 70 années, c'est-à-dire que toute ta vie de Xarot, bam, on peut te les annuler en un coup, juste parce que ta dé, Amen, Yeh, Shemé, Rabba, tu crois que c'est l'oké d'ail ? Ok, tu ne t'es pas levé. Alors ne dis pas, tu habites, c'est pas grave, le Rabba là-bas, Hachar, il a dit, on peut se lever, on peut arriver en retard. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut s'efforcer d'être dans les dix provis, c'est grande mitra. Mais ce que je suis en train de dire, n'écoute pas ton Yitzar, tu arrives en retard, on n'y va pas. Non, parce que même si tu arrives tout seul, tu fais là tout seul à la Bata Knesset, ce n'est pas la même chose que tu fais là tout seul quand tu es à la maison. Et ça, c'est vrai pour n'importe quoi. Maintenant, tu as la Tzedakah, quelqu'un qui est en la main, comme je l'ai dit hier. Maintenant, tu as honte, tu as dix agorotes sur toi. Tu n'as rien d'autre, tu n'as pas de pièce, tu n'as rien du tout. Tu as un billet de 200, tu vas faire des courses et tu as quelques billets comme ça, tu as 20, 30 agorotes. Ce n'est pas grave, c'est 20, 30 agorotes, donne-les, mais donne-les de bon cœur. Parce que c'est 20 agorotes, tu n'as pas idée de ce que ça va générer. Tu n'as même pas idée. Mais c'est quoi ce 30 agorotes ? Ce n'est rien. Non, non, ce n'est pas rien. C'est le geste qui compte. Regarde, le Ben Ishran, il nous dit, un petit rythme, je ne sais pas. La pièce ressemble à un yud. La pièce comme un petit yud, c'est petit, c'est comme un yud. La main, elle comporte cinq doigts. Celui qui a tous ses doigts. Donc cinq, c'est quoi ? C'est la lettre H. Quand je donne avec ma main, j'ai un bras. Le bras, regardez, c'est long, comme un vav. D'accord ? Et quand le pauvre, il tend sa main, qu'est-ce qu'il a ? Lui aussi, il a cinq doigts. C'est aussi un he. Ça fait quoi ? Yud, ke, vav, ke. Quand tu donnes la tzedaka, la pièce, c'est le yud, ta main, c'est le he, ton bras, c'est le vav, et le bras du pauvre, c'est le he. Ça fait yud, ke, vav, ke. Tu es en train de donner du chesed dans le monde. Voilà ce que tu as gagné. Avec quoi ? Diz agorot. C'est l'okedai. Ça ne vaut pas le coup de le faire. Encore une fois, on ne dit pas, j'ai une pièce de dix, une pièce de dix, chacun une pièce de diz agorot. Je veux dire diz agorot. Non, on ne dit pas de faire ça. On ne dit pas d'être kamtsan. Mais si, tu n'as que ça, ce n'est pas grave. On ne va dire, je te préfère ne rien donner. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est du yétsara pur. Maintenant, quand tu es là pour venir à Shir Torah, tu es crevé, tu es à la panique. Je suis passé une journée difficile. Tu ne vas pas, je vais y aller, je risque de m'endormir. Mais tu sais ce que c'est le salaire à l'Ikha ? Le salaire de dire, tu sais quoi, je prends sur mon cerveau, j'ai crevé, j'aimerais rentrer dormir. Et très souvent, on sait ce qui se passe. Tu es crevé, tu n'en peux plus, tu es mort. Tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais ? Les pieds en éventail, malheureusement, la télécommande et le yétsara, tac, tac, la télévision. Tu as regardé un film ou deux, ou une sidra ou deux, tu rentres à monter, waouh, je viens de passer deux heures et demie ou trois heures devant la télé. En fait, comment faire, n'ayez pas de télé à la maison, c'est mieux. Tu es resté deux, trois heures, il dit, un short Torah de dix minutes, un quart d'heure, je n'y vais pas parce que je vais être crevé. Et par contre, devant la télé, je suis resté comme un teubé. Et des fois, nous-mêmes, on n'est pas contents. Qu'est-ce que j'étais bête. Mais c'est trop tard. Mais c'est du Yeterra, ne l'écoute pas. Il dit, il va rentrer chez toi, tu es crevé. Il dit, ok, c'est parce que je suis crevé que je vais y aller. C'est parce que j'en veux plus, je vais montrer à Kadosh Baruch Hu, t'es manger de l'amour pour lui, que Bémet, je vais donner ce que je peux donner. J'y vais, pourquoi ? Pour donner à Kadosh Baruch Hu, le meilleur de moi-même, à l'instant T. À l'instant T, le meilleur de moi-même, c'est peu. Et bien, Kadosh Baruch Hu, c'est ce peu-là qu'il veut chez toi. Il ne veut pas d'autre chose. Il ne veut pas que tu sois un guibor. Il ne veut que fatigué, les yeux comme ça, tu n'en peux plus, tu viens d'écouter un shiur Torah. Et c'est peut-être que pour ça qui fait que tu viennes. Et les attachés, le soeur n'a compris ça. Bémet, il n'y a plus de désespoir. Parce que ton Yeterra, c'est toi qui le tiens à l'aise et pas l'inverse. Vous savez, des fois, je vois ça comme un chien, l'adieu. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'Yeterra, d'accord ? On doit nous le gérer. Ezeu Gibor, à Kovech, il dit trop. Qu'est-ce qu'on appelle un Gibor ? Qu'est-ce qu'on appelle un Gibor ? Qu'est-ce qu'on appelle un Guévert ? Qu'est-ce qu'on appelle un homme ? C'est celui qui est de Kovech, c'est celui qui arrive à se renforcer sur son Yeterra. Pourquoi je dis que Yeterra, ça me rappelle un chien ? Parce que des fois, tu vois un homme qui promène son chien. Mais on va dire, des fois, tu demandes qui c'est le maître et qui c'est le chien. Je vous dis la vérité. Tu marches comme ça, déjà c'est le chien qui tire. Le mec, il n'en peut plus, il a un pitbull et il est tiré comme ça. Tu as l'impression qu'il gère l'autre. C'est richonne. Quand le chien, il fait son petit caca, excusez-moi le terme, on a la bête à Knesset, c'est le bonhomme qui prend son petit papier, son petit sac et qui se baisse et qui va ramasser. Qui c'est qui a faim ? C'est le chien, le maître, il va lui donner à manger. Non, en réalité, qui c'est le chien, qui c'est le maître ? Eh bien, c'est la même chose. Il est sérieux, il entraîne, des fois, il veut nous dominer, il veut nous tirer lui par la corde. Il veut nous dire « Oh, Coco, ne te trompe pas. » C'est moi l'inverse ici. Quand je vous prie, il vient de la cojote, à travers la Torah, il vient de la cojote pour justement te dire à toi en laisse. Mais si je l'écoute à la moindre embûche, je l'écoute, alors j'ai tout perdu. Au moins de trucs, je baisse les yeux, je baisse la garde, je baisse mes mains, les haribisades comme on dit en hébreu, alors tu as rien gagné. Ce n'est pas ça le but. Au contraire, c'est quand tu as une taille rosse, une claque, c'est justement là où il faut se renforcer. C'est là qu'il faut avoir entre guillemets un peu de gava, à ce moment-là, la bonne gava, un bon réveil, je ne vais pas me laisser avoir par ce, etc. Et je vais me relever. Et ça peut être des problèmes de santé, ça peut être n'importe quoi. Mais je dis « Ok, Hashem, il m'a choisi comme ça. Il m'a choisi moi pour ça. J'ai été choisi moi à ce moment-là pour me servir dans telle condition. Et c'est ces conditions-là qu'il veut que je le serve. Et après, je t'enblie une forme, ça ne t'intéressait pas. Maintenant que je suis fatigué, c'est maintenant que ça m'intéresse. J'ai un copain qui est présent ici, qui est présent, qui est même connecté, là je le vois, que j'aime beaucoup, Der Chagav, qui était un ancien videur, qui vivait la nuit, qui avait le boucher, il est très très belle avec tes chevettes. Aujourd'hui, à à peine 40 ans, il a un dos d'une personne de 80 ans. Je pense à lui pour une bonne réforme chez les mains et que son histoire se passe bien, il se reconnaîtra. Et Bézat HaShem, cet homme-là, je pense qu'il a eu autant d'épreuves qu'il a eu ces dernières années. Et nous, on les voit avec lui parce qu'on grandit dans la même communauté, on le voit. Mais des fois, je lui dis, si tu savais le moussard que tu me donnes et que je te vois, tu as un moussard à toi tout seul. Un moussard, tu sais, tu as une morale à toi tout seul. Tu n'as pas besoin de parler de rien. Rien que comment tu es, comment tu comportes, comment tu combates t'es malade, comment tu... T'arrives quand même à venir à la Sénèche garder ta kippa, te renforcer dans ton Shabbat, l'unir à ses enfants, ils sont tous dans la Torah. Mais je dis, tu es un moussard à toi tout seul. Tu nous donnes, il y a un exemple à nous tous. Mais des fois, je lui dis, je t'envie, je t'envie, pas je t'envie, parce que j'aurais peur d'avoir les mêmes souffrants et d'être capable d'aller surmonter. Lui, Bézat HaShem, il souffre. Mais Béat HaShem, il les surmonte. Et chaque jour, il n'aura plus sourire. C'est lui qui t'appelle pour voir si tu vas bien. Mais c'est toi qui es malade. Oui, mais il t'appelle, il pense à tout le monde. Béat HaShem, ça, c'est la grandeur du Ami Israël. Et pour terminer, la spiritualité, il n'y a pas de petites choses. C'est pour ça que c'est marqué « Va'yri Yaakov ». Comme on l'a dit, « Yaakov, la chaîne Eikev ». La chaîne Eikev, c'est quoi ? C'est le talon. C'est ce qu'on ne voit pas. Mais sans le talon, tu vas nulle part. Si tu n'as pas les pieds pour marcher, c'est la même personne dont je vous parle aujourd'hui. Elle a du mal à se déplacer. Même monter à un étage, elle a du mal. C'est compliqué. Quand il ne t'amène pas au endroit où tu veux, il n'y a rien qui suit. Mais quand Béat HaShem, il t'amène dans les bons endroits, tu as le choix. Où tu peux aller en bois de nuit, où tu peux l'obétaï midrash ? Livre arbitre, c'est toi qui choisis. Tes pieds t'amèneront. Mieux que ça, la Gmarane nous dit « Là où tu iras, il t'accompagnera. » Quand je vais en Moadone, quand je vais partir en bois de nuit, il y a la cheville là. Oui. Ceux qui t'attendent devant la porte, ils disent « Bon, mon fils, t'arrêtes tes bêtises, t'es amusé que t'es bêtise. T'as bien vu que ça ne servait à rien, tu peux revenir maintenant dans le droit chemin et comprendre un peu pourquoi t'es venu dans ce monde-là. Est-ce que t'es venu pour dormir, aller au travail, comment on appelle ça, mettre au boulot, dodo et t'amuser. Et puis c'est ça. Et puis dans quelques années, on te mettra ses pieds sous terre. C'est ça la vie. Tu crois vraiment que c'est ça la vie. Ou t'as compris que la vie, Bémet, c'est une construction et qu'il y a la vie après la vie. Comment on dit, vous savez comment on dit un cimetière en hébreu ? « Bet hachaim ». « Bet hachaim », la maison des vivants. Mais il y a des morts qui disent « Non, non, t'as pas compris. C'est le début de la vraie vie. » Pour ça, d'ailleurs, on va dire « Chayessa » quand elle est morte. « Vahiri » et là, on voit Yosef et Yaakov qui sont morts. Et on lui dit « Vahiri ». Mais quel rapport Vahiri ? Pourquoi tu lui dis la vie ? Ils sont tous morts. T'as pas compris. La vraie vie, elle commence. Mais elle commence une condition. C'est que pendant toute cette année-là dans ce roi à la Masée, t'as préparé, t'as pris tes bagages. Quand tu sais que tu dois traverser un grand fils qui a l'armée, ils partaient au Chétard. Ils ont traversé le désert. Quand tu pars au désert, tu sais que tu dois prendre de l'eau, de la nourriture, tu dois d'abord te former un peu avant, etc. C'est-à-dire que tu vas être physique, etc. Sinon, tu passeras jamais ton épreuve. Jamais tu passes ton désert. Tu vas moudre en plein milieu. Mais si t'as appris comment les scorpions, les serpents, la chaleur, etc. Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau ? Si tu t'es formé un minimum, eh bien, tu pourras passer. L'Av dit la même chose. Ce Olam Hazé, c'est comme une jungle, c'est comme un désert qu'on doit retravailler. On doit récupérer un maximum de choses. Pour arriver, quoi ? Au Bet Haïm, la maison des vrais vivants. Le Olam Haïmet. Je fais besoin d'Hachem que j'ai beaucoup. Et donc, ce mérite-là, d'arriver au Olam Haïmet, et comme c'est marqué ici, on va écrire Yaakov, et c'est marqué, tout de suite après, c'est marqué, Beret Mitzrayim, Beret Mitzrayim, ici, le Nizidachamim, c'est un remède, une allusion au Olam Hazé. C'est marqué ensuite, Cheva et Shrechana, 17 années, il est resté en Égypte. C'est vrai. Et pourquoi il est fait 17 ? Pourquoi ? Parce que la Torah Stam, il est fait 17. Vous savez pourquoi 17 ? Parce qu'en gamatria, en valeur numérique, 17, c'est Tov. Gamatria, Tov. Le mot Tov. C'est Olam Hazé, il peut être Tov, à partir du moment où tu utilises ce Olam Hazé comme un tremplin, comme un moyen, et pas comme un but. La Parnassée, on en a besoin, comme un moyen, mais pas comme un but. La nourriture, on en a besoin, parce que sans nourriture, on ne peut pas vivre. Comme un moyen, mais pas comme un but. Le travail, on en a besoin, mais pas comme un moyen, pas comme un but. Si tu as compris ça, que ce Olam Hazé, tu peux profiter de tout, comme un moyen, mais pas comme un but. Alors, ce Chion, il valait quelque chose aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, mes attachés, une bonne santé, une réussite, une Parnassée Tova, Shéfa, Shalom Bayit, qu'on mes attachés, un vrai amour les uns pour les autres, qu'on comprenne qu'on est tous ensemble, qu'on est tous dans le même bateau. Et s'il y a un crétin parmi nous, et ce crétin, ça peut être moi, qui fait un trou dans la coque en disant, je fais ce que je veux, c'est mon, c'est ma cabine, je fais un trou dans ma coque. Oui, mais mon coco, vu qu'on est sur le même bateau, si toi, tu fais un trou dans ta coque, tu es en train de faire un trou dans le bateau, donc on va couler avec toi. Il faut comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, le Corona, le match qu'on a dit hier, zelostam, c'est que les attachés, on doit prendre conscience de tout ça, on doit réfléchir un petit peu, qu'on arrête de juger les autres et qu'on essaye de s'entraider les uns les autres. Et comment on peut le faire ? Une seule chose que par la prière. Prier pour l'un, prier pour l'autre, comme nous l'avons appris dans notre avis ici, le Rav Tutu qui prie pour tout le monde avant chaque chose, qui s'inquiète pour chacun d'entre nous, que nous aussi, on s'inquiète pour les uns, pour les autres des attachés. Et si on le fait, alors béhémet, on fera avancer des choses. Shabbat, shalom et koulchèm, chazakoubarou.